bonjour et bienvenue sur oracle s n pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler du conflit israélo-palestinien avant de commencer si vous n'êtes pas encore abonné c'est le moment de vous abonner liker la vidéo surtout de me laisser un petit commentaire comment le conflit a-t-il commencé encouragé par l'antisémitisme dont souffrent les juifs en europe le mouvement sioniste qui cherche à établir un état pour les juifs gagne en force au début du 20e siècle la région de la palestine entre le jourdain et la mer méditerranée considérée comme sacré pour les musulmans les juifs et les catholiques appartenait à l'époque à l'empire ottoman et était occupé principalement par des arabes et d'autres communautés musulmanes mais une forte immigration juive favorisée par les aspirations sionistes commençait à susciter la résistance des communautés après la désintégration de l'empire ottoman lors de la première guerre mondiale le royaume uni reçoit un mandat de la société des nations pour administrer les territoires de la palestine mais avant et pendant la guerre les britanniques avaient fait diverses promesses aux arabes et aux juifs qu'ils n'ont pas tenu par la suite notamment parce qu'ils avaient déjà partagé le moyen-orient avec la france cela a créé un climat de tension entre les nationalistes arabes et les sionistes qui a provoqué des affrontements entre les groupes paramilitaires juifs et les arabes après la seconde guerre mondiale et après l'holocauste la pression pour établir un état juif s'est accrue le plan initial prévoyé le partage du territoire contrôlé par la puissance européenne entre juifs et palestiniens après la fondation d'israël le 14 mai 1948 l'attention est passé d'une question locale à une question régionale le lendemain l'ésite la jordanie la syrie et l'irac envahissent ce territoire c'est la première guerre israélo-arabe également connu des huifs comme la guerre d'indépendance ou la guerre de libération après le conflit le territoire initialement envisagé par les nations unies pour un état arabe est coupé en deux pour les palestiniens c'est le début de la nakba la catastrophe la destruction le début de la tragédie nationales 750 mille palestiniens fuient vers les pays voisins ou sont expulsés par les troupes juives mais 1948 ne sera pas la dernière confrontation entre les arabes et juifs en 1956 une crise à propos du canal de souès opposera l'état d'israël à l'ésite qui ne se définira pas sur le champ de bataille mais par la pression internationale sur israël la france et langues terre mais les combats auront le dernier mot en 1967 lors de la guerre des six jours ce qui s'est passé entre le 5 et les 10 juin cette année là a eu des conséquences profondes et durable à différents niveaux ce fut une victoire écrasante pour israël contre une coalition arabe israël a pris ainsi la bande de gaza et la pénisule du sinai à l'ésite la cisjordanie y compris jérusalem est et la jordanie et le plateau du golem à la chérie à la syrie un demi millions de palestiniens fuit le dernier conflit israélo-arabe sera la guerre du kippour en 1973 qui oppose l'ésite et la syrie à israël et permet au caire de récupérer le sinai complètement cédé par israël en 1982 mais pas gaza six ans plus tard l'ésite devient le premier pays arabe à faire la paix avec israël un exemple qui ne sera suivi que par la journée pourquoi israël a-t-il été fondé au moyen-orient la tradition juif indique que la région dans laquelle se trouve israël et la terre promise par dieu au premier patriarche abraham et ses descendants la région a été envoyée dans les temps anciens par les assyriens les babyloniens les perses les macédonien et les romains rome est l'empire qui a donné à la région le nom de palestine et qui cette décennie après les christ a expulsé les juifs de leurs terres après avoir combattu les mouvements nationalistes qui cherchait l'indépendance avec la montée de l'islam au 7e siècle de notre ère la palestine a été occupée par les arares puis conquise par les croisés européens en 1516 la domination turque est établie et durera jusqu'à la première guerre mondiale lorsque le combat britannique est imposé le comité spécial des nations unies sur la palestine a assuré dans son rapport à l'assemblée générale du 3 septembre 1947 que les motifs pour lesquels un état juif devait s'établir au moyen-orient était centré sur des arguments fondés sur des sources bibliques et historiques la déclaration balfour de 1917 dans laquelle le gouvernement britannique se déclare en faveur d'un foyer national pour les juifs en palestine et le mandat britannique sur la palestine à la suite de l'holocauste nagy contre des millions de juifs en europe avant et pendant la seconde guerre mondiale la pression internationale s'est accrue pour la reconnaissance d'un état juif ne parvenant pas à résoudre la polarisation entre le nationalisme arabe et le sionisme le gouvernement britannique porte la question devant l'oni le 29 novembre 1947 l'assemblée générale approuve un plan de partage de la palestine qui recommande la création d'un état juif indépendant et d'un état arabe ainsi qu'un régime spécial pour la ville de zérozalem le plan est accepté par les israéliens mais pas par les arabes qui y voit une perte de leur territoire c'est pourquoi il n'a jamais été mis en erreur les palestiniens et les israéliens ont-ils jamais signé des accords de paix après la création de l'état d'israël et le déplacement de milliers de personnes qui ont perdu leur maison le mouvement nationaliste palestinien a commencé à se regrouper en cisjordanie et à gaza contrôlé respectivement par la jordanie et l'égypte et dans des camps de refugiés créés dans d'autres états arabes peu avant la guerre de 1967 des organisations palestiniennes comme le fatah dirisé par yasser arafat ont formé l'organisation de libération de la palestine olp et lancé des opérations contre israël d'abord depuis la jordanie puis depuis le liban mais ces attaques comprenaient également des attentats contre des cibles israéliennes sur le territoire européen sans faire des distinctions entre les avions les ambassades ou les athlètes après des années d'attaques palestiniennes et d'assassinats sélectifs des forces de sécurité israélienne l'olp et israël signe en 1993 les accords de paix d'oslo dans lesquels l'organisation palestinienne renonce à la violence et au terrorisme et reconnaît le droit israël d'exister dans la paix et la sécurité une reconnaissance que l'organisation islamique palestinienne hamas n'a jamais accepté que devrait-il se passer pour qu'il y ait une chance de paix durable entre israël et palestine les israéliens devraient soutenir un état souverain pour les palestiniens qui inclut le hamas levé le blocus de gaza et les restrictions de circulation en cisjordanie et à zérusalem est les groupes palestiniens devraient quant à eux renoncer à la violence et reconnaître l'état d'israël et des accords raisonnables devrait être conclue concernant les frontières les colonies suivent et le retour des refusiers cependant depuis 1948 années de création de l'état d'israël beaucoup de choses ont changé notamment la configuration des territoires contestés après les guerres entre arabes et israéliens pour israël il s'agit d'un faux d'un fait accompli pour les palestiniens non puisqu'ils insistent pour que les frontières à négocier soit celle qui existait avant la guerre de 1947 en outre alors que dans le domaine de la guerre des choses deviennent de plus en plus incontournables dans la bande de gaza il y a une sorte de guerre silencieuse en cisjordanie avec la construction continue des colonies juives qui réduit en effet les territoires palestiniens dans ces zones autonomes mais le cis est le plus compliqué pour son symbolisme et peut-être jérusalem la capitale pour les palestiniens et les israéliens dans l'autorité nationale palestinienne qui gouverne la cisjordanie que le groupe amas à gaza revendique la partie orientale comme leur capitale même si israël l'a occupé en 1967 un pacte définitif ne sera jamais possible sans la résolution de ce point d'autre point pourrait être négocié avec des concessions mais pas jérusalem pour le moment de mener leur allait vraiment important pour les personnes qui m'ont ja respiration est bon. Grannes à gaza. On ne s'en m'a pas dit, on ne s'en m'a pas vu. On ne s'en m'a pas vu dans le temps, on ne s'en m'a pas vu. Père, je suis de la réaction. Sous-titrage ST' 501